Tutoriel pour apprendre à faire une frise chronologique numérique à l'aide de l'application Ligne du temps. Rendez-vous sur le site lignedutem.qc.ca et cliquez sur le lien. Vous arrivez sur la page d'accueil, comme vous n'avez pas de compte, vous allez en créer un en cliquant sur inscription. Vous allez opérer la procédure habituelle en indiquant un identifiant, un mot de passe, une adresse mail, etc. et cliquez sur s'inscrire pour créer votre compte qui est gratuit. Moi j'ai déjà un compte, donc je vais tout simplement me connecter avec mes identifiants. Voilà, ici je me connecte et j'arrive sur la page d'accueil. Première remarque, on vous propose ici un guide pédagogique avec tout un ensemble de conseils pour utiliser l'application Ligne du temps de manière utile. Vous avez également ici des ressources publiques, c'est-à-dire des Ligne du temps, des frises chronologiques qui sont mises gratuitement à votre disposition. Pareil, des scénarios pédagogiques qui vous proposent également l'exploitation de certaines frises chronologiques. Voyons maintenant comment en créer une. En allant, eh bien tout simplement sur l'onglet L'application web, la Ligne du temps. On clique dessus et on arrive ici. J'arrive donc ici sur mon tableau de bord et dans l'onglet Ligne du temps, je peux voir mes frises chronologiques. Voilà, par exemple, il y en a deux. Je vais par exemple choisir d'ouvrir celle-là, celle sur la Révolution française et l'Empire. Je vais ensuite cliquer sur Visualisation. Voici ma frise. Donc il s'agit bien d'une frise sur la Révolution française que je peux zoomer, dézoomer à volonté et que j'ai organisé de cette manière. J'ai indiqué ici des sous-périodes, la monarchie absolue, la monarchie constitutionnelle, l'Empire. J'ai ensuite classé l'ensemble de mes événements par thème, politiques, sociétés, militaires. D'ailleurs, je peux les faire apparaître ou disparaître à volonté. Lorsque je passe ma souris sur les événements, j'ai un petit commentaire supplémentaire qui m'indique quelques informations. Voici donc à quoi ressemble une frise chronologique créée avec Ligne du temps. On va voir maintenant comment en créer une. On clique sur Accueil. On ne va pas enregistrer les modifications. Et vous en serez là lorsque vous créez votre première frise. On va sur Ligne du temps, Créer une ligne du temps. On arrive sur l'onglet Paramètres et on va tout d'abord donner un titre. Imaginons que l'on fasse une frise sur la Première Guerre mondiale. Vous pouvez classer ensuite votre frise dans les bonnes catégories. L'époque contemporaine, par exemple. Allons-y. Guerre et crise. Et puis, vous pouvez également ajouter votre prénom et votre nom si vous souhaitez être identifié en tant qu'auteur. Les onglets suivants, Partage droit d'accès, Bannière, Soumettre, ne vont pas nous intéresser parce qu'hélas, eh bien, vous voyez, nous ne pouvons pas partager nos frises chronologiques puisque c'est réservé aux enseignants du Québec et du Canada. Voilà. Donc, tant pis, on va faire ça. On va aller ensuite sur l'édition de la ligne du temps. On clique sur Édition. On a tout d'abord un texte de présentation. On peut indiquer ici, par un petit texte, eh bien, quel est le contexte et pourquoi notre frise chronologique est réalisée. Là, c'est à vous d'ajouter ce que vous souhaitez. On va passer ensuite sur l'onglet suivant, sur le sous-onglet suivant, Édition de la ligne du temps, texte de présentation, cette fois Division Temporelle, et on va mettre les dates de début et de fin de notre frise. Pour être tranquille sur la Première Guerre mondiale, on va prendre l'arche 1913-1920. Et ensuite, vous voyez, on vous propose d'ajouter des périodes, c'est-à-dire de découper votre Première Guerre mondiale en sous-périodes. Allons-y, on clique sur Ajouter, et par exemple, on va indiquer qu'au début, on a une guerre de mouvements. Et alors, ensuite, on va indiquer le début et la fin de cette période. Alors attention, dans Frise Chronologique, il faut indiquer l'année d'abord, slash, on indique ensuite le mois, nous sommes au mois d'août, et ensuite, on indique le jour. On va mettre le premier pour être tranquille. On indique la fin, 1914 à nouveau, nous sommes au mois d'octobre, et puis on va mettre le 30 pour être tranquille. On ajoute comme ça autant de périodes que l'on souhaite. Voilà, guerre de position, OK. On va reprendre la date ici pour être au raccord, 1914, 10, 30, et puis on va mettre la fin de notre période guerre de position, 1918, le mois de mars, et puis on va mettre le premier pour être tranquille. Voilà, on a ici, par exemple, indiqué trois périodes que l'on peut modifier d'ailleurs à tout moment. Il suffit de cliquer sur la case pour changer les dates ou le titre, et on va jouer sur les couleurs. Par exemple, guerre de mouvement, on a deux périodes, on va par exemple mettre ça en orange. Voilà, les deux en orange, et puis la guerre de position, eh bien, mettons-la en rouge. On peut évidemment effacer une période à tout moment. On n'oublie pas de sauvegarder régulièrement pour éviter les mauvaises surprises. Et on peut visualiser notre frise. Voilà, on a bien ici la guerre de mouvement, puis la guerre de position, et la reprise de la guerre de mouvement. Retournons sur l'édition. Alors, la division temporelle, c'est fait. On va passer sur les bandes thématiques. On peut ensuite, eh bien, classer nos événements en sous-catégorie. Par exemple, je clique sur ajouter, et je vais décider, par exemple, de faire une bande sur les événements militaires. Voilà. Je peux également rajouter, par exemple, une bande sur les événements politiques. Voilà. Et j'en ajoute comme ça, autant que je veux. Vous remarquez qu'il y a une bande non classée que vous ne pouvez pas supprimer. Cette bande non classée, en fait, accueillera tous les événements que vous n'aurez classés ni dans militaire, ni dans politique. Et s'il n'y a aucun événement qui n'est pas classé, eh bien, la bande non classée n'apparaîtra pas. À nouveau, on peut jouer sur les couleurs. Par exemple, allons-y sur un vert, et puis ici, sur un bleu. Voilà. Bon, à nouveau, on n'oublie pas de sauvegarder. Alors, ensuite, il y a ici catégories d'événements. Vous pouvez créer des sous-catégories d'événements, par exemple, les événements militaires sur le front ouest, les événements militaires sur le front ouest. Mais ça fait ensuite beaucoup de sous-catégories. En fait, cet onglet vous permet d'ajouter des icônes devant un événement pour le classer par thème. C'est une possibilité à vous de voir si elle vous intéresse. Nous, on va passer directement à l'édition des événements. Alors, c'est pareil. Ici, on va mettre les événements qui vont apparaître sur notre crise, notre frise. On clique sur « Créer un événement » et on indique son nom. Par exemple, tiens, on va commencer tout bêtement par l'assassinat de François Ferdinand d'Autriche, voilà, à Sarajevo. Voilà, Sarajevo. On va indiquer la date de début. Il n'y a pas de fin puisqu'on est sur une seule journée. Allons-y. C'était en 1914. Nous y étions au mois de juin, le 28. Voilà. On a ensuite la possibilité en dessous de rajouter un petit commentaire. Par exemple, 28 juin 1914, un anarchiste, etc. Ou plutôt un nationaliste, eh bien, assassine l'héritier de l'Empire d'Autriche-Hongrie, etc. On n'oublie pas de classer notre événement par catégorie. Il s'agit ici d'un événement politique. Voilà. Et donc, on clique sur « OK ». Notre événement est ici. On va en ajouter un deuxième. Créer un événement. Cette fois, on va indiquer une période. La bataille de Verdun. Bataille de Verdun qui commence, eh bien, nous sommes en 1916. Nous sommes au mois de février et nous sommes le 21. La fin, eh bien, nous sommes toujours en 1916. Nous sommes cette fois au mois de décembre. Et nous sommes approximativement le 18. À nouveau, on n'oublie pas de classer notre événement. Cette fois, il est militaire. Et ensuite, eh bien, on va indiquer ici, par exemple, un petit commentaire. Voilà. « Bataille de Verdun. Bataille symbolique. Et particulièrement meurtrière, etc. » On peut indiquer tout ce qu'on veut. Voilà. Et on fait « OK ». Alors ensuite, eh bien, on peut évidemment modifier à tout moment un événement, si on s'est trompé, si on veut changer quelque chose. Voilà. On peut également le retirer si on souhaite le supprimer. On n'oublie pas de sauvegarder régulièrement. Et ensuite, eh bien, on peut visualiser. Voilà. Eh bien, on a bien de ce qu'on a créé. Par exemple, notre assassinat de François Perdinand est bien dans la bande événements politiques. Notre bataille de Verdun est bien dans la bande militaire. Et vous voyez, la période est indiquée ici. Vous pouvez ensuite, dans « Édition de la ligne de temps événements », créer autant d'événements que vous voulez pour compléter votre frise. Et, bien sûr, ne pas oublier de sauvegarder. Alors, le problème que l'on a, nous, parce que nous ne sommes pas des enseignants du Québec et du Canada en France, eh bien, nous n'avons pas les droits d'accès pour, eh bien, exporter notre frise chronologique ou la partager directement. Donc, la seule solution que l'on a, eh bien, c'est de réduire la frise pour qu'elle soit parfaitement lisible. Voilà. Par exemple, ici, on va se mettre dans cette position-là et la possibilité de l'imprimer. On clique sur « Imprimer ». On clique sur « Imprimer la partie visible », c'est-à-dire toute notre frise, « Partie visible ». Et puis ensuite, eh bien, on a ici notre frise. Donc, on peut, par exemple, l'imprimer en format PDF pour ensuite la partager ou l'échanger. C'est le seul regret que l'on peut avoir, eh bien, sur cette application. Sinon, vous voyez, elle est tout de même bien faite et très pratique. Même chose, nous sommes limités et nous ne pouvons pas importer d'images pour illustrer nos événements. Ça reste malgré tout un outil intéressant. C'est à vous de jouer.